Alors Gilles Simé, une image un petit peu dégradée de l'institution aujourd'hui, comment est-ce qu'on a pu en arriver là ? Comment est-ce qu'on est arrivé là ? Je pense qu'il y a une situation de tension qui va croissant depuis plusieurs mois et même depuis plusieurs années, puisque depuis décembre 2015, la question des prisonniers politiques a été posée dans toute son acuité, et que nous sommes allés de promesses non tenues à des décisions de justice incompréhensibles, et qu'au-delà de la politique, il y a aussi l'aspect humain avec beaucoup de souffrance, donc il y a cette logique de tension qui s'est exprimée, mais qui a été aussi désamorcée par le dialogue, et puis par la volonté partagée, commune, et par les élus, dans la diversité de leurs convictions, et par les associations, d'essayer de continuer à avancer ensemble, renforcer la démarche, pour véritablement réussir, notamment, à obtenir la libération de Pierre-Alessandre Alain Ferrand, de la vérité sur l'éclosion de l'assassinat d'Ivan Colonne, et puis au-delà, d'inclure la question des prisonniers politiques dans toutes ses dimensions, dans le champ du dialogue. Vous ne condamnez pas ce qui s'est passé, finalement ? Non, il n'y a pas à condamner ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, par certains aspects, est regrettable, je crois que tout le monde l'a regretté, mais au-delà de ces épisodes de tension, qui ont été limités, et dans le temps, et dans leur périmètre, ce qu'il faut retenir, c'est la volonté commune d'avancer, un texte qui a été rédigé par les élus de l'Assemblée de Corse, du Conseil exécutif, qui a été voté à l'unanimité, et la volonté de réussir le processus, de construire une solution politique globale dans toutes ses dimensions, économique, sociale, culturelle, sociétale, et en disant aussi que, comme ça a été toujours le cas dans l'histoire contemporaine de la Corse, comme ça a été le cas dans l'histoire de la France, comme ça a été le cas dans toutes les régions du monde, où il y a eu une logique de conflit, on sort de la logique de conflit par une logique d'apaisement, et la logique d'apaisement, elle implique d'inclure dans le champ du dialogue la question des prisonniers. Est-ce qu'il n'en va pas de votre crédibilité, de la crédibilité de cette Assemblée vis-à-vis de Gérald Darmanin ? Ces événements interviennent au lendemain d'une décision favorable aux prisonniers, dans un contexte plutôt favorable ? La décision de la Cour de cassation, elle est importante, parce qu'elle ouvre une perspective à court terme, pour Pierre Alessandre et Alain Ferrande, je crois que l'institution Collectivité de Corse, elle a fait la preuve de sa détermination, de son esprit de responsabilité, elle l'a donnée encore aujourd'hui, d'abord par le dialogue, ensuite par un vote à l'unanimité, donc je crois clairement que la balle est aujourd'hui dans le camp de Paris. Merci. 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 Merci.